Et pour être constant, il faut remettre déjà dans un premier temps les mêmes ingrédients qu'on a su mettre contre Brest. Première des choses, je l'ai dit, tous les matchs, c'est déjà d'être dans la bagarre, gagner nos duels, gagner les ballons pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Après, si on est en capacité de la récupérer le plus haut possible, on fera. Si on n'est pas en capacité, on le récupérera plus bas. Après, c'est la première des choses. L'être dans la bagarre, quand on est à la lutte pour le maintien, ça passe par là d'abord. On le répète tout le temps, c'est de rester concentré, de rester focus sur ce qu'on a à faire et de bien le faire, surtout ensemble. C'est de garder l'unité de l'équipe pour pouvoir prétendre être costaud. Il faut que tout le monde joue la même partition. Oui, il nous reste 15 matchs. Il faut qu'on arrive à mettre les mêmes ingrédients en cherchant à être encore plus efficace devant le but. Parce que contre Brest, je pense qu'on aurait pu scorer un peu plus aussi. Et continuer à bien défendre collectivement pour ne pas prendre de buts. Éviter de prendre beaucoup d'occas et de prendre de buts. Cette semaine, dans l'intensité, ils ont gardé le même niveau, la même envie. Même s'il y a du déchet, c'est normal aussi. Dans les intentions, dans l'envie de conquérir le ballon et de travailler collectivement, il y a beaucoup d'intensité. Chaque match, on verra. On joue tous les matchs. Il faut qu'on joue tous les matchs pour gagner. On aborde un match. Quand on dit qu'on est compétiteur, tu démarres un match pour gagner. Après, il y a un rapport de force qui est assez haut terrain. Est-ce que tu le gagnes ? Est-ce que tu ne le gagnes pas ? Il faut qu'on ait cette ambition-là de démarrer contre qui que ce soit. Tu as envie de gagner, de bousculer l'adversaire, d'être présent dans ce que je t'ai dit dans tous les duels. Ils ont de la vitesse devant, ils ont de la vitesse sur les côtés. Voilà, à nous de bien contrôler. Ils ont Lopez qui a un bon pied aussi. Ils ont Chevalorin qui a une bonne qualité de passe aussi, de frappe. C'est Adelaide qui est capable de perforer André Blanc. Ils ont du potentiel. Après, ils ont des lacunes aussi. Aujourd'hui, ils sont derrière nous. Ils prennent aussi beaucoup de buts. À nous de l'accentuer là-dessus aussi. Il ne faut pas qu'on aille avec la crainte. Il faut qu'on aille avec le même état d'esprit. C'est tout. Oui, oui, oui. J'ai bien aimé le match qu'on a fourni. On ne va pas changer aujourd'hui, mais après, en cours de match, si il y a des changements, on peut faire basculer. Et tout dépendre du match aussi, comment il va se dérouler. Tout est important. Il faut qu'on ait envie de faire ce qu'on a fait la semaine dernière. Mais à l'extérieur, ils l'ont fait sur plusieurs matchs déjà. Ils ont gagné plusieurs matchs à l'extérieur. C'est à nous de continuer dessus. Il faut respecter tout le monde. Tous les matchs sont compliqués. Tous les matchs, pour les gagner, il faut être présent. Il faut répondre présent. Il faut respecter l'adversaire. Si tu ne le respectes pas, si tu crois que ça va être facile, il faut avoir de l'humilité et mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner un match. Je pense qu'il a fait des progrès. Il a un gros volume de course. Il a un bon physique. C'est le plus grand de tous nos milieux de terrain. Il a de la taille, il a de la puissance. Il nous amène un peu de jeu de tête aussi. Et puis techniquement, c'est un garçon qui voit bien le jeu, qui joue simple. Quand il joue simple, il fait des bonnes choses. Mais t'apportes une part ? Non, non, mais je l'ai vu. On a discuté individuel avec mon adjoint. C'est un garçon. Moi, je compte sur tout le monde. Tout le monde doit être présent. Tout le monde doit être prêt à répondre présent quand je fais appel à lui. Si je fais appel à lui, je lui dis qu'il faut que tu te mettes en mode travail, entraînement, comme les autres. Être à fond pour, quand je fais appel à toi, répondre présent. Je compte sur tout le monde. Il n'y a pas un joueur que je vais mettre de côté. Jusqu'à la fin de saison, si on veut gagner des matchs, il faut que tout le monde ait l'esprit de combattant pour aller gagner le maintien. Moi, je suis arrivé en 1988. Il avait créé le groupe bien avant. C'est un des plus anciens supporters du club. C'est un point de vue, on va aller à ses obsèques. La carrière de joueur ? C'est un mec oeuvrier qui adorait le MHC. Il n'a pas eu à d'avant, parce que c'était un autre nom avant.